Musique Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la Rétivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. » « Pourquoi faire ? Tu le verras bien, c'est une surprise. » « Moi aussi, tu as besoin de moi ? » demanda Paul, inquiet. « Bien sûr, » dit mon père. « Mais Marcel viendra avec moi et toi tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. » « Moi, d'habitude, » dit Paul, « j'ai peur d'aller dans la cave, mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. » Le lendemain, vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clé ronde. « Toutoutoutoutoutou. » Puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. « Il faut que tu sois près dans une demi-heure, je vais me raser. » Je frottais mes yeux à poing fermé, je m'étirais, je me levais. Paul avait disparu sous ses draps. Il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Le jeudi était un jour de grandes toilettes et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux Je commençais par m'habiller des pieds à la tête puis je fis semblant de me laver à grand dos C'est-à-dire que 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion je composais la symphonie des bruits qui suggèrent une toilette J'ouvris d'abord le robinet du lavabo et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux Ainsi mes parents seraient informés du début de l'opération Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette je regardais à bonne distance Au bout de 4 ou 5 minutes je tournai brusquement le robinet qui publia la fermeture en faisant d'un coup de bélier trembler la cloison J'attendis un moment que j'employais à me coiffer Alors je fis sonner sur le carreau le petit top de tôle et je rouvris le robinet mais lentement à très petits coups Il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé Je le laissais couler une bonne minute le temps de lire une page des pieds nids de clé Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police prenait la fuite au-dessus de la mention à suivre je le refermai brusquement Mon succès fut complet car j'obtins une double détonation qui fit onduler le tuyau Encore un choc sur la tôle du teuve et j'eus terminé dans le délai prescrit une toilette plausible sans avoir touché une goutte d'eau Je trouvais mon père assis devant la table de la salle à manger Il était en train de compter de l'argent En face de lui, ma mère buvait son café Ses nattes noires qui avaient des reflets bleus pendaient jusqu'à terre derrière la chaise Mon café au lait était servi Elle me demanda « Tu t'es lavé les pieds ? » Comme je savais qu'elle attachait une importance particulière à cette opération futile et dont la nécessité me paraissait inexplicable puisque les pieds, ça ne se voit pas je répondis avec assurance « Tous les deux ! » « Tu t'es coupé les ongles ? » Il me sembla que l'aveu d'un oubli confirmerait la réalité du reste « Non, » dis-je « Je n'y ai pas pensé mais je les ai taillés dimanche « Bien, » dit-elle Elle parut satisfaite et je le fus aussi Pendant que je croquais mes tartines, mon père dit « Tu ne sais pas où nous allons ? » « Eh bien, voilà Ta mère a besoin d'un peu de campagne J'ai donc loué, de moitié avec l'oncle Jules une villa dans la colline et nous passerons de grandes vacances Je fus émerveillée Où est-elle, cette villa ? » « Loin de la ville, au milieu des pins C'est très loin ? » « Oh oui, » dit ma mère « Il faut prendre le tramway et marcher ensuite pendant des heures Alors, c'est sauvage ? » « Assez, » dit mon père C'est juste au bord d'un désert de Garrigue qui va d'Aubagne jusqu'à Aix Un vrai désert Paul arrivait, pieds nus pour savoir ce qui se passait et il demanda « Est-ce qu'il y a des chameaux ? » « Non, » dit mon père « Il n'y a pas de chameaux » « Et des rhinocéros ? » « Je n'en ai pas vu J'allais poser mille questions lorsque ma mère me dit « Mange ! » Et comme j'oubliais ma tartine elle poussa ma main vers ma bouche Puis elle se tourna vers Paul « Toi, tu vas d'abord mettre tes pantoufles sinon tu vas nous faire encore une angine Allez, file ! » Il fila Je demandais « Alors, tu m'emmènes dans la colline ce matin ? » « Non, » dit-il, pas encore « Cette villa est toute vide et il va falloir la meubler Seulement les meubles neufs coûte très cher Alors, nous allons ce matin chez le brocanteur des Quatre Chemins Mon père avait une passion L'achat des vieilleries chez les brocanteurs Chaque mois, lorsqu'il revenait de toucher son mandat à la mairie il rapportait quelques merveilles Une muselière crevée 0,50 francs Un compas diviseur et pointé 1,50 francs Un archer de contrebasse 1 francs Une scie de chirurgien 2 francs Une longue vue de marine où l'on voyait tout à l'envers 3 francs Un couteau à scalper 2 francs Un corps de chasse un peu ovalisée avec une embouchure de trombone 3 francs Sans parler d'objets mystérieux dont personne n'avait jamais pu trouver l'usage et qui traînaient un peu partout dans la maison Ces arrivages mensuels étaient pour Paul et pour moi une véritable fête Ma mère ne partageait pas notre enthousiasme Elle regardait stupéfaite l'arc des îles Fidji ou l'altimètre de précision dont l'aiguille montait un jour à 4000 mètres à la suite d'une ascension du Mont-Blanc ou d'une chute dans un escalier n'en voulut jamais descendre Alors elle disait avec force Surtout que les enfants ne touchent pas à ça Elle courait à la cuisine et revenait avec de l'alcool de l'eau de javel des cristaux de soude et elle frottait longuement ses épaves Il faut dire qu'à cette époque les microbes étaient tout neufs puisque le grand pasteur venait à peine de les inventer et elle les imaginait comme de très petits tigres prêts à nous dévorer par l'intérieur Tout en secouant le corps de chasse qu'elle avait rempli d'eau de javel elle disait d'un air navré Je me demande mon pauvre Joseph ce que tu veux faire de cette saleté Le pauvre Joseph triomphant répondait simplement Trois francs J'ai compris plus tard que ce qu'il achetait ce n'était pas l'objet c'était son prix Eh bien voilà Trois francs de gaspillés Mais ma chérie si tu voulais fabriquer ce corps de chasse pense à l'achat du cuivre pense à l'outillage spécial qu'il te faudrait pense aux centaines d'heures de travail indispensables pour la mise en forme de ce cuivre Ma mère haussait doucement les épaules et on voyait bien qu'elle n'avait jamais songé à fabriquer ce corps de chasse ni aucune autre Alors mon père avec condescendance disait Tu ne te rends pas compte que cet instrument peut être inutile par lui-même est une véritable mine Réfléchis une seconde Je scie le pavillon et j'obtiens un cornet acoustique un porte-voix de marine un entonnoir un pavillon de phonographe Le reste du tube si je l'enroule en spirale c'est le serpentin d'un alambic Je puis aussi le redresser pour en faire une sarbacane ou une conduite d'eau en cuivre note bien Si je le scie en tranche fine tu as vingt douzaines d'anneaux de rideaux et si je le perce de cent petits trous nous avons un collier de douche Si je l'ajoute à la poire à lavement c'est un pistolet à bouchons Ainsi devant ses fils émerveillés et sa chère femme navrée il transformait l'instrument inutile en mille objets tout aussi inutiles mais plus nombreux C'est pourquoi ma mère au seul mot de brocanteur avait hauché la tête plusieurs fois avec un petit air d'inquiétude Mais elle ne formula pas sa pensée et me dit seulement As-tu un mouchoir ? Assurément j'avais un mouchoir il était tout propre dans ma poche depuis huit jours pour moi qui savais extraire de mon nez avec l'ongle de mon index les matériaux sifflants qui gênaient ma respiration l'usage d'un mouchoir me semblait être une superstition parentale Il m'arrivait parfois de m'en servir pour faire briller mes souliers ou pour essuyer mon banc d'écolier mais l'idée de souffler du mucus dans cette étoffe délicate et de renfermer le tout dans ma poche me paraissait absurde et dégoûtante Cependant comme les enfants viennent trop tard pour faire l'éducation des parents il faut respecter leurs incurables manies et ne jamais les chagriner C'est pourquoi tirant mon mouchoir de ma poche et cachant dans ma main une assez belle tache d'encre je l'agitai comme sur un quai de garde devant ma chère maman rassurée et je suivis mon père dans la rue Là au bord du trottoir je vis une petite charrette à bras qu'il avait empruntée aux voisins en grosses lettres noires sur la ridelle on lisait Bergognas bois et charbon Mon père entra dans les brancards à reculons J'ai besoin de toi me dit-il pour serrer la mécanique quand nous descendrons la rue Tivoli Je regardais au loin cette rue qui montait vers le ciel par une pente de toboggan Mais papa lui dis-je Elle monte la rue Tivoli Oui me dit-il Maintenant elle monte mais je suis presque sûre qu'au retour elle descendra et au retour nous serons chargés Pour le moment installe-toi sur le charton Je pris place au milieu du plateau pour en assurer l'équilibre Ma mère derrière la grille bombée de la fenêtre nous regardait partir Surtout dit-elle prenez garde au tramway sur quoi mon père pour exprimer sa confiance poussa un joyeux hennissement lança deux petites ruades et partit au galop vers l'aventure Nous nous arrêtâmes au bout du boulevard de la Madeleine devant une boutique noirâtre Elle commençait sur le trottoir qui était encombré de meubles hétéroclites autour d'une très vieille pompe à incendie à laquelle était accroché un violon Le maître de ce commerce était très grand très maigre et très sale Il portait une barbe grise et des cheveux de troubadour sortaient d'un grand chapeau d'artiste Son air était mélancolique et il fumait une pipe en terre Mon père lui avait déjà rendu visite et avait retenu quelques meubles une commode de table et plusieurs fagots de morceaux de bois polis qui selon le brocanteur devaient permettre de reconstituer six chaises Il y avait aussi un petit canapé qui perdait ses entrailles comme un cheval de touréador Trois sommiers crevés des paillasses à moitié vides Un bahut qui n'avait plus ses étagères Une gargoulette qui représentait assez schématiquement un coq et divers gestensiles de ménage que la rouille appareillait Le brocanteur nous aida à charger tout ce fourniment sur la charrette à bras qui avait laissé tomber une biquille comme font les ânes au printemps Le tout fut arrimé avec des cordes qu'un long usage avait rendu chevelu Puis on fit les comptes Après une sorte de méditation le brocanteur regarda fixement mon père et dit ça fait cinquante francs Oh oh dit mon père c'est trop cher C'est cher mais c'est beau dit le brocanteur La commode est d'époque Il montrait du doigt cette ruine vermoulue Je le crois volontiers dit mon père elle est certainement d'une époque mais pas de la nôtre Le brocanteur prit un air dégoûté et dit vous aimez tellement le moderne Ma foi dit mon père je n'achète pas ça pour un musée c'est pour m'en servir Le vieillard parut attristé par cet aveu Alors dit-il cela ne vous fait rien de penser que ce meuble a peut-être vu la reine Marie-Antoinette en chemise de nuit D'après son état dit mon père ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu le roi Hérode en caleçon Là je vous arrête dit le brocanteur et je vais vous apprendre une chose Le roi Hérode avait peut-être des caleçons mais il n'avait pas de commode rien que des coffres à clous d'or et des espèces de cocotte en bois Je vous le dis parce que je suis honnête Je vous remercie dit mon père et puisque vous êtes honnête vous me faites le tout à 35 francs Le brocanteur nous regarda tour à tour hocha la tête avec un douloureux sourire et déclara Ce n'est pas possible parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient m'encaisser à midi Alors dit mon père indigné si vous lui deviez 100 francs vous oseriez me les demander Il faudrait bien Où voulez-vous que je les prenne ? Remarquez que si je ne devais que 40 francs je vous demanderais 40 Si je devais 30 ce serait 30 Dans ce cas fit mon père je ferais mieux de revenir demain quand vous l'aurez payé et que vous ne lui devrez plus rien Ah mais maintenant c'est plus possible s'écria le brocanteur Il est 11h juste Vous êtes tombé dans ce coup-là vous n'avez plus le droit d'en sortir D'ailleurs je reconnais que vous n'avez pas eu de chance de venir aujourd'hui Mais quoi ? A chacun son destin Vous vous êtes jeune et frais vous êtes droit comme un i Vous avez deux yeux superbes Tant qu'il y aura des bossus et des borgnes vous n'aurez pas le droit de vous plaindre C'est 50 francs Bien dit mon père Dans ce cas nous allons décharger ces débris et nous irons nous servir ailleurs Petit détache les cordes Le brocanteur me retint par le bras en criant Attendez Et puis il regarda mon père avec une tristesse indignée secoua la tête et me dit Comme il est violent il s'avança vers lui et parla solennellement Sur le prix ne discutons plus c'est 50 francs Ça m'est impossible de le raccourcir mais nous pouvons peut-être allonger la marchandise Il entra dans sa boutique Mon père me fit un clin d'œil triomphal et nous le suivîmes Il y avait des remparts d'armoires des miroirs lépreux des casques des pendules des bêtes empaillées Il plongea son bras dans ce fouillis et en retira divers objets Premièrement dit-il puisque vous aimez le moderne je vous donne en plus cette table de nuit en tôle émaillée et ce robinet-colle de signes nickelé par la galvanoplastie Vous ne direz pas que ce n'est pas moderne ? Deuxièmement je vous donne ce fusil arabe démasquiné Il n'est pas un fusil à pierre mais à capsule Admirez la longueur du canon On dirait une canne à pêche Et regardez ajouta-t-il à voix basse les initiales en lettres arabes qui sont gravées sur la crosse Il nous montra des signes qui avaient l'air d'une poignée de virgules et chuchota A et K Vous avez saisi ? Vous allez m'affirmer dit mon père que c'est le propre fusil d'Abdelkader Je n'affirme rien dit le brocanteur avec conviction Mais on a vu plus fort A bon entendeur salut Je vous en donne en plus ce pare-étincelle en cuivre découpé ce parapluie de berger qui sera comme neuf si vous changez seulement la toile ce tam-tam de la Côte d'Ivoire qui est d'une pièce de collection et ce fer à repasser de tailleur Est-ce que ça va ? C'est honnête dit mon père Mais je voudrais aussi cette vieille cage à poules Hé hé dit le brocanteur Je reconnais qu'elle est vieille mais elle peut servir aussi bien qu'une neuve Enfin puisque c'est vous je vous la donne Mon père lui tendit un billet mauve de cinquante francs Il le prit gravement avec un salut de la tête Enfin comme nous finissions de glisser notre butin sous les cordes déjà tendues Pendant qu'il rallumait sa pipe il dit tout à coup J'ai bien envie de vous faire cadeau d'un lit pour le petit Il entra dans son magasin disparut dans la citadelle d'armoire et reparut triomphant Il portait à bout de bras un cadre fait de quatre vieilles solives si mal jointes qu'au moindre effort ce carré devenait losange Sur l'un de ces bois on avait fixé avec des clous de tapissier un rectangle de toile de jute aux bords des filochés qui pendaient comme le drapeau de la misère À la vérité dit-il il manque un second cadre tout pareil pour former un X avec celui-ci Avec quatre bouts de bois vous enverrez la farce et le petit dans sa main droite qui nous présenta une paume noirate il s'écria Attendez j'ai encore une surprise pour vous et il rentra dans sa boutique en courant Mais mon père qui avait passé la bricole démarra brusquement et descendit à bonne allure sur le boulevard de la Madeleine tandis que le généreux vieillard reparu au bord du trottoir brandissait à brode bas un immense drapeau de la Croix-Rouge que nous eut jamais inutile d'aller chercher Lorsque ma mère qui nous attendait à la fenêtre vit arriver ce chargement elle disparut aussitôt pour reparaître sur le seuil Joseph dit-elle selon l'usage tu ne vas pas rentrer toutes ces saletés dans la maison Ces saletés dit mon père vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder laisse nous seulement le temps d'y travailler mes plans sont faits et je sais où je vais Ma mère secoua la tête et soupira tandis que le petit Paul a couré pour aider au déchargement Nous transportâmes tout le matériel à la cave où mon père avait décidé d'installer notre atelier Nos travaux commencèrent par le vol dont je fus chargée d'une cuillère en fer battue dans un tiroir de la cuisine Ma mère la chercha longtemps et la retrouva plusieurs fois mais elle ne la reconnut jamais car nous l'avions aplati à coups de marteau pour en faire une truelle Avec cet outil digne de Robinson Crusoe nous s'élâmes dans le mur de la cave deux bouts de fer reliés par quatre vis à une flageolante table dont ils assurèrent la stabilité et qui fut ainsi promue au rang d'établi Nous y installâmes un étau criard apaisé d'une goutte d'huile puis nous fîmes le classement de l'outillage une scie un marteau une paire de tenailles des clous de taille différentes mais également tordus par de précédentes extractions des vis un tournevis un rabot un ciseau à bois j'admirais ces trésors ces machines que le petit pôle n'osait pas toucher car il croyait à la méchanceté active des outils pointus ou tranchants et faisait peu de différence entre une scie et un crocodile cependant il comprit bien que de grandes choses se préparaient il partit soudain en courant et nous apporta avec un beau sourire deux bouts de ficelle deux petits ciseaux en celluloïde et un écrou qu'il avait trouvé dans la rue nous accueillîmes ce complément d'outillage avec des cris d'enthousiasme et de reconnaissance tandis que Paul rougissait de fierté mon père l'installa sur un tabouret de bois et lui recommanda de n'en jamais descendre tu vas nous être très utile lui dit-il parce que les outils ont une grande malice dès qu'on en chercha il le comprend et il se cache parce qu'ils ont peur des coups de marteau dit Paul naturellement dit mon père alors toi sur ce tabouret surveille les biens ça nous fera gagner beaucoup de temps chaque soir à six heures je sortais de l'école avec lui nous rentrions à la maison en parlant de nos travaux et nous achetions en chemin de petites choses oubliées de la colle de menuisier des vis un pot de peinture une râpe à bois nous nous arrêtions souvent chez le brocanteur devenu notre ami là j'entrais en féerie car j'avais maintenant la permission de fouiller partout il y avait tout dans cette boutique pourtant on n'y trouvait jamais ce que l'on cherchait venu pour acheter un balai nous repartions avec un cornet à piston ou une saguée celle-là même au dire de notre amie qui avait tué le prince Bonaparte dès notre arrivée à la maison ma mère selon le rite établi nous dépouillait de ce butin me lavait les mains en grande hâte et brossait nos trophées à l'eau de Javel après cette toilette médicale je plongeais dans l'escalier de la cave et je trouvais mon père en compagnie de Paul dans l'atelier il était éclairé par une lampe à pétrole elle était en cuivre un peu cabossée et portait un bec matador c'est-à-dire que la mèche circulaire sortait d'un tube de cuivre et montait sous un petit champignon de métal qui forçait la flamme à s'épanouir en corolle cette corolle était assez large pour la contenir le verre que les anglais appellent excellemment la cheminée avait à sa base un renflement du plus bel effet mon père considérait cette lampe comme le dernier mot de la technique et il est vrai qu'elle donnait une vive lumière en même temps qu'une violente odeur moderne nous commençâmes par l'assemblage des chaises c'était un puzzle et d'autant plus difficile à résoudre que les barreaux n'entraient pas dans les trous des montants et qu'ils n'étaient pas tous de la même longueur nous allâmes revendiquer chez l'antiquaire qui finit d'abord de s'étonner puis nous donna une botte de barreaux il teinte à la sortir d'un petit cadeau sous la forme d'une paire d'étriers mexicains à grand renfort de fortes cols dont je faisais fondre les galettes dans de l'eau tiède les six chaises furent reconstituées puis vernis avec de la ficelle épaisse ma mère tissa les sièges par un raffinement imprévu une triple cordelette rouge encernait le bord mon père les ayant rangés autour de la table de la salle à manger les contempla longuement puis il déclara que ces meubles ainsi attiffés valaient au moins cinq fois le prix qu'il les avait payés et nous fit admirer une fois de plus les prodigieuses affaires qu'il savait découvrir chez les brocanteurs ce fut ensuite le tour de la commode dont les tiroirs étaient si fortement coincés qu'il fallut démonter tout le meuble et user longuement du rabot ces travaux qui ne durèrent pas plus de trois mois occupent cependant dans ma mémoire une place considérable car c'est à la lumière du bec matador que j'ai découvert l'intelligence de mes mains et la prodigieuse efficacité des plus simples outils un beau jeudi matin nous pûmes installer au le long du corridor de l'immeuble le mobilier des grandes vacances l'oncle Jules avait été convoqué à titre d'admirateur probable et notre ami le brocanteur était venu en expert l'oncle admira le brocanteur expertisa il loua les tenons il approuva les mortaises et trouva les collages parfaits puis comme l'ensemble ne ressemblait à rien il déclara que c'était du rustique provençal ce qui fut doctoralement approuvé par l'oncle Jules ma mère était émerveillée par la beauté de ces meubles et selon la prophétie de mon père elle ne pouvait se lasser de les regarder elle admira surtout le petit guéridon revêtu par mes soins de trois couches de vernis à cajou il était vraiment beau à voir mais il valait mieux le regarder que le toucher car en posant les mains à plat sur la palette on pouvait le soulever et le transporter ailleurs comme le font les médiums je crois que tout le monde s'aperçut de cet inconvénient mais personne n'en dit un seul mot qui eut gâté le triomphe de notre exposition j'eus d'ailleurs le plaisir de constater plus tard qu'une petite erreur peut avoir de grands avantages car ce guéridon placé dans un coin bien éclairé comme un meuble de prix attrapa tant de mouches qu'il assura le silence et l'hygiène de la salle à manger et des vacances tout au moins pendant la première année enfin au moment de partir le généreux expert ouvrit une vieille valise qu'il avait apportée il en tira une gigantesque pipe dont le fourneau sculpté dans une racine était aussi gros que ma tête et il l'offrit à mon père à titre de curiosité puis il fit présent à ma mère d'un collier de coquillages qu'avait apporté la reine Ranavolo en s'excusant de n'avoir pas prévu la présence de l'oncle Jules qui ne perdait rien pour attendre il prit congé avec des façons de grands seigneurs la première quinzaine de juillet fut bien longue les meubles attendaient dans le couloir et nous attendions à l'école où nous ne faisions pas grand chose les maîtres nous lisaient des contes d'Andersen ou d'Alphonse Daudet puis nous allions jouer dans la cour pendant la plus grande partie de la journée mais nous poursuivions sans conviction ces jeux d'écoliers tout à coup rapetissés et désenchantés par l'approche lente mais sûre des jeux éternels des grandes vacances je me répétais sans cesse quelques mots magiques la villa les pinèdes les collines les cigales il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires mais je n'en avais jamais vu de près tandis que mon père m'en avait promis des milliers et presque toujours à portée de la main c'est pourquoi écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient invisibles dans les hauts feuillages je pensais sans la moindre poésie toi ma vieille quand nous serons dans les collines je te mettrai la paille au cul telle est la gentillesse des petits anges de 8 ans un soir l'oncle Jules et la tante Rose vint dîner à la maison ce fut un dîner conférence pour la préparation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain l'oncle Jules qui se flattait d'être un organisateur déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins il n'était pas possible de louer une voiture importante qui aurait d'ailleurs coûté une fortune peut-être même 20 francs il avait donc loué deux voitures un petit camion de déménagement qui transporterait ses propres meubles ainsi que sa femme son fils et lui-même au prix de 7 francs cette somme comprenait la puissance d'un déménageur qui serait à notre service toute la journée pour nous il avait loué un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa ce François venait deux fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille en remontant chez lui il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de 4 francs cet arrangement enchanta mon père mais Paul demanda et nous nous montrons sur la charrette vous dit l'organisateur vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse et de là vous rejoindrez votre paysan Pédibus comme jambis Augustine aura une petite place sur le chariot et les trois hommes suivront à pied avec le paysan les trois hommes acceptèrent cette idée avec joie et la conversation qui dura jusqu'à 11 heures devint absolument féérique car l'oncle Jules parla de chasse puis mon père parla des insectes si bien que jusqu'à mon réveil je tirai des coups de fusil sur les mille pattes des sauterelles et des scorpions le lendemain matin dès 8 heures nous étions prêts et déjà revêtus du costume des vacances culottes de toile écrue et chemise à manche courte blanche mais ornée de cravate bleue ces vêtements étaient l'ouvrage de ma mère on avait acheté dans un grand magasin nos casquettes à longue visière et nos espadrilles à semelles de cordes mon père portait un veston à martingale avec deux grandes poches plaquées et une casquette bleue marine tandis que ma mère était jeune et belle dans une robe blanche à petites fleurs rouges qu'elle avait merveilleusement réussie quant à la petite soeur qui ouvrait de grands yeux noirs sous un bonnet bleu elle paraissait inquiète parce qu'elle avait compris comme font les chats que nous allions quitter la maison le paysan nous avait prévenu l'heure de notre départ ne dépendait point de son zèle mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots elle ne fut pas très rapide ce jour-là car à midi n'était pas encore arrivé nous déjeunâmes donc dans la maison déjà morte de saucissons et de viande froide et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances il parut enfin c'était une charrette bleue d'un bleu délavé qui laissait transparaître les fibres du bois les roues très hautes avaient un jeu latéral considérable quand elles arrivaient à bout de jeu c'est-à-dire à chaque tour il y avait un choc tintant les cercles de fer très sautés sur les pavés les brancards gémissaient les sabots du mulet faisaient sauter les étincelles c'était le chariot de l'aventure et de l'espoir le paysan qui le conduisait n'avait ni veste ni blouse mais un gilet tricoté d'une laine épaisse feutrée par la crasse sur la tête une casquette informe à la visière ramollie cependant de belles dents blanches brillaient dans un visage d'empereur romain il parlait provençal il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d'un manche de long tressé aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul qui s'accrochait au plus gros meuble en prétendant les transporter le paysan chargea la charrette c'est-à-dire qu'il y entassa le mobilier en pyramide il en assura ensuite l'équilibre par un treillis de cordes cordelettes et ficelles et jeta sur le tout une bâche trouée alors il s'écria en provençal cette fois-ci nous y sommes et il alla prendre la bride du mulet qu'il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes accompagnées de violentes saccades sur le mort du peu sensible animal nous suivîmes nos biens meubles comme un char funéraire jusqu'au boulevard mer entier là nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway dans un brillant tintamarre de ferraille au tremblement cliquetant de ses vitres et avec de longs cris aigus dans les courbes le prodigieux véhicule s'élança vers l'avenir comme nous n'avions pu trouver une place sur les banquettes nous étions debout oh merveille sur la plateforme avant je voyais le dos du Watman qui ses mains posées sur deux manivelles lancer et réfréner tour à tour les élans du monstre avec une tranquillité souveraine je fus séduit par ce personnage tout puissant auquel s'ajoutait un grand mystère car une plaque émaillée défendait à quiconque de lui parler à cause de tous les secrets qu'il savait lentement patiemment en utilisant les chaos et les coups de frein je me glissais entre mes voisins et arrivais enfin près de lui abandonnant Paul à son triste sort coincé entre les hautes jambes de deux gendarmes les chaos de la voiture le lançaient le nez en avant sur les fesses d'une dame énorme qui oscillait dangereusement alors les rails luisants s'avancèrent vertigineusement vers moi le vent de la vitesse souleva la visière de ma casquette et bourdonna dans le pavillon de mes oreilles nous dépassâmes en deux secondes un cheval lancé au galop je n'ai jamais retrouvé sur les machines les plus modernes cet orgueil triomphal d'être un petit d'homme vainqueur de l'espace et du temps mais ce bolide de fer et d'acier qui nous rapprochait des collines ne nous y conduisait pas il fallut le quitter dans l'extrême banlieue de Marseille en un lieu nommé la Barrasse et il continua sa course folle vers Aubagne mon père qui avait déplié un plan nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre deux bistrots nous y entrâmes d'un bon pas derrière notre Joseph qui portait la petite sœur sur son cou il était bien joli ce chemin de Provence il se promenait entre deux murailles de pierres cuites par le soleil au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier des buissons de clématite et des oliviers centenaires au pied des murs une bordure d'herbes folles et de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins large que le chemin j'entendais chanter les cigales et sur le mur couleur de miel des larmeuses immobiles la bouche ouverte buvaient le soleil c'était de petits lézards gris qui avaient le brillant de la plombagine Paul leur fit aussitôt la chasse mais il ne rapporta que des queues frétillantes notre père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnent volontiers comme ces voleurs qui laissent leur veston entre les mains de la police d'ailleurs elles se font une autre queue en quelques jours en vue d'une nouvelle fuite au bout d'une petite heure de marche notre chemin en coupa un autre à travers une sorte de place ronde parfaitement vide mais dans le creux de l'un des quarts de cercle il y avait un banc de pierre ma mère y fut installée et mon père déplia son plan voilà dit-il l'endroit où nous avons quitté le tramouille voilà l'endroit où nous sommes en ce moment et voilà le carrefour des quatre saisons où notre déménageur nous attend à moins que nous ne soyons obligés de l'attendre je regardais avec étonnement le trait double qui figurait notre chemin il faisait un détour immense les cantonniers sont fous dis-je d'avoir fait une route aussi tordue ce ne sont pas les cantonniers qui sont fous dit mon père c'est notre société qui est absurde pourquoi ? demanda ma mère parce que cet immense détour nous est imposé par quatre ou cinq grandes propriétés que le chemin n'a pu traverser et qui s'étendent derrière ces murs voici dit-il en montrant un point sur la carte notre villa à vol d'oiseau elle est à quatre kilomètres de la Barrasse mais à cause de quelques grands propriétaires il va falloir en faire neuf c'est beaucoup pour les enfants dit ma mère mais moi je pensais que c'était beaucoup pour elle c'est pourquoi lorsque mon père se leva pour repartir je demandais encore quelques minutes de grâce en prétextant une douleur dans la cheville nous marchâmes encore une heure le long des murs entre lesquels nous étions forcés de rouler comme des billes des jeux de patience Paul allait recommencer la chasse aux queues des larmeuses mais ma mère l'en dissuada par quelques paroles pathétiques qui lui mirent les larmes aux yeux il remplaça donc ce jeu cruel par la capture de petites sauterelles qui l'écrasaient entre deux pierres cependant mon père expliquait à ma mère que dans la société future tous les châteaux seraient des hôpitaux tous les murs seraient abattus et tous les chemins tracés au cordeau alors dit-elle tu veux recommencer la révolution ce n'est pas une révolution qu'il faut faire révolution est un mot mal choisi parce que ça veut dire un tour complet par conséquent ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas mais ensuite ils remontent à leur place primitive et tout recommence ces murs injustes n'ont pas été fait sous l'ancien régime non seulement notre république les tolère mais c'est elle qui les a construits j'adorais ces conférences politico-sociales de mon père que j'interprétais à ma façon et je me demandais pourquoi le président de la république n'avait jamais pensé à l'appeler tout au moins pendant les vacances car il lui fait en trois semaines le bonheur de l'humanité notre chemin déboucha tout à coup sur une route beaucoup plus large mais qui n'était pas mieux entretenue nous sommes presque au rendez-vous dit mon père ces platanes que tu vois là-bas ce sont ceux des quatre saisons et regardez dit-il soudain en montrant l'herbe épaisse qui habillait le pied du mur voilà une belle promesse dans l'herbe s'allongeaient d'immenses barres de fer toutes rouillées qu'est-ce que c'est ? demandai-je des rails dit mon père les rails de la nouvelle ligne de tramway il ne reste plus qu'à les mettre en place il y en avait tout le long de la route mais la végétation qui le recouvrait prouvait que les constructeurs de la ligne ne voyaient pas l'urgence de son installation nous arrivâmes devant le bar rustique des quatre saisons c'était à la bifurcation de la route une petite maison cachée sous deux grands platanes derrière une haute fontaine de rocailles moussues une eau brillante qui sortait de quatre tubes coudés murmurait à l'ombre une chanson fraîche il devait faire bon sur les arceaux de ces platanes devant les petites tables vertes mais nous n'entrâmes pas dans cet assommoir dont le charme faisait justement le danger nous allâmes donc nous asseoir sur le parapet qui bordait la route ma mère ouvrit le paquet du goûter et nous commençâmes à dévorer le pain craquant et doré d'autrefois le tendre saucisson marbré de blanc où je cherchais d'abord le grain de poivre comme la fève du gâteau des rois et l'orange longtemps bercée sur les balancelles espagnoles cependant ma mère disait soucieuse Joseph c'est bien loin et nous n'y sommes pas encore dit joyeusement mon père il nous reste au moins une heure de marche aujourd'hui nous n'avons pas de paquet mais quand il faudra monter les provisions on les montera dit mon père maman nous sommes trois hommes dit Paul toi tu ne porteras rien bien sûr dit mon père ce sera une promenade un peu longue mais tout de même une promenade hygiénique de plus nous ne pourrons venir que pour la Noël Pâques ou les grandes vacances en tout trois fois par an et puis nous partirons le matin de bonne heure et nous déjeunerons sur l'herbe à mi-chemin puis nous nous arrêterons encore une fois pour goûter et ensuite tu as vu ces rails je vais en parler au frère de Michel qui est journaliste il est inadmissible qu'on les laisse rouiller si longtemps je te parie qu'avant six mois le tramway nous déposera à la croix c'est à dire à 600 mètres d'ici il ne restera pas une heure de marche à ces mots je vis jaillir les rails de l'herbe et s'encastrer dans les pavés tandis que s'annonçait au loin le sourd grondement d'un tramway toutefois levant la tête ce n'est pas la puissante machine que je vis arriver mais la branlante pyramide de notre déménagement Paul poussa un cri de joie et courut à la rencontre du mulet le paysan le prit par les hanches et le mit à califourchon sur l'encolure du cheval c'est ainsi qu'il vint à notre hauteur cramponné au collier ivre de fierté et de peur il avait un petit sourire à mi-chemin entre la joie et la panique cependant une honteuse jalousie me dévorait la charrette s'arrêta et le paysan nous dit maintenant on va installer madame il plia en quatre un sac qu'il étala sur le plateau du véhicule à la naissance du brancard mon père y posa ma mère les jambes pendantes plaça dans ses bras la petite soeur dont la bouche était entourée par des festons de chocolat et se mit en marche auprès d'elle tandis que grimpé sur le parapet je suivais en dansant l'équipage Paul non seulement rassuré mais triomphal se balançait gracieusement d'avant en arrière au rythme des pas du mulet et je contenais difficilement une envie brûlante de sauter en croupe derrière lui l'horizon devant nous était caché par les hautes futaies coronées de feuillages qui bordaient les lacets du chemin mais après vingt minutes de marche nous découvrîmes tout à coup un petit village planté en haut d'une colline entre deux vallons le paysage était fermé à droite et à gauche par deux apiques de roches que les provençaux appellent les bars voilà le village de la treille dit mon père nous étions au pied d'une montée abrupte ici dit le paysan il faudrait que madame descende et que nous poussions un peu la charrette le mulet de lui-même s'était arrêté et ma mère sauta sur le sol poudreux le paysan détrôna Paul puis sous le ventre du chariot il ouvrit une sorte de tiroir et en sortit deux gros coins de bois il entendit il entendit un à ma mère surprise c'est des cales dit-il quand je vous le dirai vous poserez celle-là par terre derrière la roue de ce côté elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d'hommes et prit la grosse cale dans ses petites mains et moi dit Paul je mettrai l'autre sa proposition fut acceptée et je fus profondément vexée par cette nouvelle violation du droit d'Ainès mais j'eus une revanche éclatante car le paysan me tendit son fouet un très gros fouet de roulier il dit toi tu frapperas le mulet sur les fesses de partout avec le manche puis il cracha dans ses mains rentra la tête dans ses épaules et ses deux bras en avant il s'arc-bouta contre l'arrière du chariot son corps était presque horizontal mon père prit de lui-même la même posture alors le paysan hurla quelques injures graves à l'adresse du mulet puis me cria pico pico et il poussa de toutes ses forces je frappais la bête non pas méchamment mais comme pour lui donner le signal de l'effort tout l'équipage s'ébranla et parcourut une trentaine de mètres alors le paysan s'enlevait la tête entre deux allaitements cria la cale la cale ma mère qui suivait la roue posa prestement le coin de bois sous la jante de fer Paul l'imita avec une aisance remarquable et le véhicule s'immobilisa pour un repos de cinq minutes le paysan le mit à profit pour me dire qu'il fallait frapper beaucoup plus fort et de préférence sous le ventre Paul hurla non non je ne veux pas et comme mon père allait s'attendrir sur la bonté du petit bonhomme Paul montra du doigt le paysan surpris et cria il faut lui crever les yeux oh oh dit François indigné me crever les yeux à moi qu'est-ce que c'est que ce sauvage je crois qu'il vaudrait mieux l'enfermer dans le tiroir il fit mine de l'ouvrir Paul courut s'agripper au pantalon paternel voilà ce que c'est dit gravement mon père de vouloir crever les yeux aux gens on finit par se faire enfermer dans les tiroirs c'est pas vrai hurla Paul et moi je veux pas monsieur dit ma mère nous pourrions peut-être attendre un peu je crois qu'il a dit ça pour rire même pour rire dit François ce n'est pas des choses à dire me crever les yeux et juste le jour que je me suis acheté une paire de lunettes pour le soleil il en sortit en effet de sa poche un pince-nez à verre noir qu'un camelot vendait quatre sous au marché tu pourras les mettre quand même dit Paul de loin mais malheureux dit le paysan quand on a les yeux crevés si en plus on met des lunettes noires alors on n'y voit plus rien du tout enfin pour cette fois je ne dis plus rien allons-y chacun reprit sa place je frappais le mulet sous le ventre pas trop fort mais en hurlant des ordres dans les oreilles tandis que le paysan l'appelait carcancarogne et l'accusait de se nourrir d'excréments par un suprême effort nous atteignîmes le village ou plutôt le hameau dont les tuiles rougeâtres étaient d'une longueur antique de très petites fenêtres perçaient les murs épais il y avait à gauche une esplanade bordée de platanes et soutenue par un mur penché en arrière qui avait bien dix mètres de haut à droite c'était la rue je dirais la rue principale s'il y en avait eu une autre mais on n'y rencontrait qu'une petite traverse qui n'avait que dix mètres de long et qui avait encore trouvé le moyen de faire un crochet à deux angles droits pour atteindre la place du village plus petite qu'une cour d'école la placette était ombragée par un vieux murier très vieux murier au tronc creusé de profondes crevasses et deux acacias partis à la rencontre du soleil ils essayaient de dépasser le clocher au milieu de la place la fontaine parlait toute seule c'était une conque de pierre vive accrochée comme une bobèche autour d'une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre ayant dételé le muret car la charrette n'aurait pu le suivre François le conduisit à la conque et la bête but longuement tout en battant ses flancs de sa queue un paysan passa quoique plutôt magre il était énorme sous un feutre rédit par la crasse deux sourcils roux aussi gros que des épis de seigle ses petits yeux noirs brillaient au fond d'un tunnel une large moustache rousse cachait sa bouche et ses joues étaient couvertes d'une barbe de huit jours en passant près du mulet il cracha mais il ne dit rien d'autre puis le regard baissé il s'éloigna en se balançant en voilà un qui n'est guère sympathique dit mon père ils ne sont pas tous comme ça dit le paysan celui-là me veut du mal parce que c'est mon frère cette raison lui paraissait assez claire il entraîna le mulet qui laissa tomber quelques brioches et pour finir mit son rectum à l'envers sous la forme d'une tomate je crus qu'il allait en mourir mais mon père me rassura il fait ça par hygiène me dit-il c'est sa façon à lui d'être propre le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel de noirs pinèdes séparés par des vallons allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux autour de nous des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentaient sur une crête entre deux vallons un grand oiseau noir immobile marquait le milieu du ciel et de toutes parts comme d'une mer de musique montait la rumeur cuivrée des cigales elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage à gauche dans le soleil couchant un gros piton blanc étincelé au bout d'un énorme cône rougeâtre celui-là dit-il c'est tête rouge à sa droite brillait un pic bleuté un peu plus haut que le premier il était fait de trois terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant comme les trois volants de la pèlerine de fourrure de mademoiselle Guimard celui-là dit le paysan c'est le taoumé puis pendant que nous admirions cette masse il ajouta on lui dit aussi le toubet qu'est-ce que ça veut dire demande mon père ça veut dire que ça s'appelle le toubet ou bien le taoumé mais quelle est l'origine de ces mots l'origine c'est qu'il y a deux noms mais personne ne sait pourquoi vous aussi vous avez deux noms et moi aussi pour abréger cette savante explication qui ne parut pas décisive il fit claquer son fouet aux oreilles du mulet qui répondit par une pétarade au fond à droite mais beaucoup plus loin une pente finissait dans le ciel portant sur son épaule le troisième piton de roche penché en arrière qui dominait tout le paysage ça c'est Garlabang Aubagne et de l'autre côté juste au pied moi lui dis-je je suis née à Aubagne alors dit le paysan tu es d'ici je regardais ma famille avec fierté puis le noble paysage avec une tendresse nouvelle et moi dit Paul inquiet je suis née à Saint-Loup est-ce que je suis d'ici un peu dit le paysan un peu mais guère Paul vexé se replia derrière moi et comme il avait déjà de la conversation il me dit à voix basse c'est un couillon on ne voyait pas de hameau pas une ferme pas même un cabanon le chemin n'était plus que deux ornières poudreuses séparées par une crête d'herbes folles qui caressaient le ventre du mulet sur la pente qui plongeait à droite deux beaux pins dominaient une épaisse broussaille de chênes kermesses qui ne sont pas plus hauts qu'une table mais qui portent de vrais glands de chênes comme ces nains qui ont une tête d'homme au-delà du vallon se dressait une colline allongée elle avait la forme d'un vaisseau de guerre à trois ponts en retrait les uns sur les autres elle portait trois longues pinèdes séparées par des apiques de roche blanche celui-là dit le paysan c'est les barres de Saint-Esprit à ces mots si clairement obscurantistes mon père fronça un sourcil laïque et demanda ils sont très calotins dans le pays un peu dit le paysan vous allez à la messe le dimanche ça dépend quand nous avons la sécheresse moi je n'y vais pas jusqu'à tant qu'il pleuve le bon Dieu a besoin qu'on lui fasse comprendre je fus tentée de lui révéler que Dieu n'existait pas ce que je savais de très bonne source mais comme mon père se taisait je gardais modestement le silence je m'aperçus soudain que ma mère ne marchait pas très facilement à cause des talons Louis XV de ses bottines à boutons sans mot dire je rechoignis la charrette et réussis à en tirer la petite valise que l'on avait glissée sous les cordes à l'arrière du véhicule que fais-tu ? dit-elle surprise je posais la valise à terre et j'en tirais ses espadrilles elles n'étaient pas plus grandes que les miennes elle me fit un merveilleux sourire de tendresse et dit gros bêta on ne peut pas s'arrêter ici pourquoi ? nous les rattraperons assise sur un rocher au bord de la route elle changea de chaussure sous les yeux de Paul venue assister à l'opération qui lui parut assez audacieuse du point de vue de la pudeur car il regarda de tous côtés pour s'assurer que personne n'avait pu voir les bas maternels elle nous prit par la main et au pas de course nous rejoignîmes la charrette où je replaçais le précieux bagage comme elle était petite maintenant elle avait l'air d'avoir 15 ans ses joues étaient roses et je vise avec plaisir que ses mollets paraissaient plus gros le chemin montait toujours et nous approchions d'épinèdes à gauche le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant le paysan disait à mon père celui-là aussi il a deux noms on lui dit le vala ou bien le ruisseau oh oh dit mon père charmé il y a un ruisseau bien sûr dit le paysan et un beau ruisseau mon père se tourna vers nous mes enfants au fond du vallon il y a un ruisseau le paysan se tourna à son tour et ajouta quand il pleut bien entendu les terrasses de ce vala étaient couvertes d'oliviers à 4 ou 5 troncs plantés en rond ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage qui formait un seul bouquet il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants je ne savais pas les noms de ces arbres mais je les aimais aussitôt entre eux la terre était un culte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était du baouco on aurait dit du foin séché mais ces là sont un naturel au printemps pour participer à l'allégresse générale elle fait un effort et verdit faiblement mais malgré cette pauvre mine elle est vivace et vigoureuse et comme toutes les plantes qui ne servent à rien c'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeait de cette baouco et qui figurait des oliviers en miniature je quittais le chemin je courus toucher leurs petites feuilles un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier c'était une odeur inconnue une odeur sombre et soutenue qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon coeur c'était le thym qui pousse au gravier des grarigues ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile j'en arrachai quelques brindilles et je rejoignais la charrette en les tenant sous mes narines qu'est-ce que c'est dit ma mère elle l'y prit et respira profondément c'est du thym frais dit-elle on fera des civets merveilleux du thym dit François avec un certain mépris il vaut bien mieux le pèbre d'ail qu'est-ce que c'est c'est comme une espèce de thym mais en même temps c'est une espèce de menthe mais ça ne peut pas se dire je vous en ferai voir il parla ensuite de la marjolaine du romarin de la sauce du fenouil il fallait en bourrer le ventre de la lièvre ou bien le haché fin 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 avec un gros bout de lard gras ma mère écoutait très intéressée moi je flairais des brindilles sacrées et j'avais honte le chemin montait toujours franchissant de temps à autre un petit plateau en regardant en arrière on voyait la longue vallée de l'Uvone sous une traînée vaporeuse qui allait jusqu'à la mer brillante Paul trottait de tous côtés il frappait avec une pierre sur le tronc des amandillés et les volets de cigales fuyaient vibrantes d'indignation il y eut une dernière côte aussi rude que la première grâce à une volée de coups de tric le mulet sous un dos en arc de cercle qui se détendait brusquement et hochant la tête à chaque coup de collier tira par saccade la brinque-ballon de charrette dont le chargement balancé comme la tige d'un métronome arrachait au passage des branches d'olivier mais il s'en trouva une plus forte que le pied de la table qui tomba sur la tête résonante de mon père stupéfait tandis que ma mère tâchait de conjurer la montée d'une bosse en pressant sur l'échimose d'une pièce de dessous le petit Paul dansait en riant aux éclats pour moi je ramassais le pied coupable et je constatais avec plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation facile avec mon père qui faisait la grimace sous la pressante effigie de Napoléon III je courus porter cette consolation nous rejoignîmes l'équipage arrêté dans un bosquet en haut de la côte pour laisser souffler le mulet martyrisé il soufflait en effet à grand bruit élargissant ses côtes maigres qui avaient l'air de cerceau dans un sac et des fils de bave transparentes pendées de sa longue babine de caoutchouc alors mon père nous montra de la main gauche car il frottait toujours son crâne endolori une petite maison sur le coteau d'en face à demi cachée par un grand figuier voilà dit-il voilà la Bastide Neuve voilà l'asile des vacances le jardin qui est à gauche est aussi à nous ce jardin entouré d'un grillage rouillé avait au moins cent mètres de large je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles enchevêtrées mais cette forêt vierge en miniature je l'avais vue dans tous mes rêves et suivie de Paul je m'élançai en criant de bonheur entre le grand figuier de la terrasse et la maison un petit camion était arrêté et ses deux chevaux croqués de l'avoine dans des sacs pendus à leurs joues l'oncle Jules en bras de chemise les manches retroussées finissait le déchargement de ses meubles c'est-à-dire qu'il les faisait basculer du bord de la voiture sur le vaste dos d'un déménageur ma tante Rose installée sur la terrasse dans un fauteuil d'osier donnait son biberon au cousin Pierre qui traduisait son enthousiasme en remuant ses doigts de pied l'oncle Jules était assez rouge et beaucoup plus gai que jamais il parlait d'une voix forte et roulait les airs comme une crisserelle sur la table ronde en fer il y avait deux bouteilles vides et une troisième encore à demi pleine de vin rouge ah vous voilà Joseph s'écria-t-il avec une joie surprenante vous voilà enfin je commençais à me demander si vous n'aviez pas fait naufrage en route mon père le regarda assez froidement en tout cas dit-il vous aviez de quoi nous attendre et il montra du doigt les trois bouteilles mon cher ami dit l'oncle vous saurez que le vin est un aliment indispensable aux travailleurs de force et surtout aux déménageurs je veux dire que le vin naturel celui qui vient de chez moi d'ailleurs vous-même quand vous aurez fini de décharger vos meubles vous serez bien à l'aise d'en siffler un gobelet mon cher Jules dit mon père j'en boirai peut-être deux doigts pour faire honneur à votre production mais je n'en sifflerai pas un gobelet comme vous dites si bien un gobelet de ce vin là contient probablement cinq centilitres d'alcool pur et je ne suis pas assez habitué à ce poison pour en supporter une dose dont l'injection sous-cutanée suffirait à tuer trois chiens de bonne taille voyez d'ailleurs dans quel état l'alcool a mis cet homme il montra le déménageur qui sut sauter sa tombante moustache et s'approchait en titubant de la voiture les yeux rougis et la laine courte il prit une table de nuit sous un bras deux chaises sous l'autre et tenta de franchir la porte d'un grand élan mais il resta coincé entre deux craquements et la pression de la table de nuit fit jaillir de sa vaste bedaine une éructation tonitruante ma mère se détorna pour rire et ma tante rose pouffa Paul était au comble de la joie mais pour moi je ne riais pas je m'attendais à le voir tomber entre les débris de ses meubles dans l'espasme de l'agonie au lieu de porter secours à ce malheureux dont j'imaginais le foie l'oncle Jules se fâcha tout rouge en disant a-t-on idée ma saperlipopette a-t-on idée vous voyez bien que cette porte est trop étroite je ne vous le fais pas dire au quétal du déménageur mais ce n'est pas moi qui l'ai faite monsieur a raison dit mon père il n'a pas fait cette porte il ne s'est pas fait lui-même puisque l'un ne va pas avec l'autre il n'y a pas de raison de s'obstiner d'ailleurs vos meubles sont déchargés et je n'ai pas besoin de lui pour les miens de plus il est certainement fatigué et comme sa journée est finie il vaut mieux qu'il retourne en ville voilà un homme qui parle bien déclara le déménageur il est déjà plus de 5 heures et je suis père de famille avec une hernie par-dessus le marché ça vous étonne peut-être mais si vous voulez je vous la fais voir vous êtes dit Jules un ivrogne et un imbécile le hernieux devint menaçant je ne sais pas ce qui me retient de vous cacher la figure ma tante et ma mère s'étaient levées effrayées mon père s'interposa mais l'ivrogne le repoussait en répétant je ne sais pas ce qui me retient Paul tout pâle se cacha derrière le tronc du filier je cherchais des yeux une pierre pointue lorsqu'une voix s'éleva tourne un peu l'œil de ce côté tu vas voir ce qui te retient c'était François qui s'avançait très calme mais tenant dans son point la taravelle c'est-à-dire le rondin de bois dur qui est l'unique rayon du treuil de la charrette le déménageur se tourna vers lui furieux et s'écria de quoi ? de quoi ? de bois ! de bois ! répondit François celle-là elle est forte dit le déménageur très forte dit François qui sous-pesait la taravelle en connaisseur puis il se tourna vers l'oncle Jules vous l'avez payé ? pas encore dit l'oncle Jules je lui dois 7 francs 50 payez-le dit François l'oncle Jules tendit à l'ivronne 3 pièces d'argent et le pourboire dit le déménageur vous avez assez bu comme ça dit mon père et croyez-moi ça ne vous vaut rien vous êtes une bande de salauds dit le déménageur allez zou dit François monte sur ton siège je t'aiderai à tourner il le regardait d'un tel air que l'ivrogne se radoucit soudain toi dit-il tu es un ami tu comprends la vie tandis que ces bourgeois oh là là je me suis peut-être crevé le jési avec cette saloperie de table de nuit et ça me refuse un pourboire mais ça ne finira pas comme ça et ça va leur coûter plus cher que les contributions il rassembla péniblement les reines pendant que François faisait tourner les deux chevaux qu'ils tenaient solidement par leurs brides quand ils furent correctement rangés sur le chemin et dans la bonne direction il alla prendre son fouet sur la charrette et pendant que le déménageur nous montrait le point en proférant d'obscures menaces François poussant des cris sauvages fouetta les bêtes à tour de bras dans un nuage dans un nuage du poussière de craquements et de malédictions le camion s'envola dans le passé Si cette vidéo vous a plu merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à ma chaîne